... On se projette sur juin, juillet, août, qui est la période la plus difficile. Voilà. Donc si rien n'est fait, maintenant, on risque d'avoir encore 340 000 personnes qui risquent de se retrouver en difficulté en juin, juillet, août. Donc c'est pour ça qu'on répond tout de suite. Nous allons élaborer ce qu'on appelle le plan national de réponse, que nous allons soumettre à l'autorité. Et il faudrait qu'avant fin janvier, que ces personnes qui ont été identifiées en phase de vulnérabilité aiguë puissent être aidées. L'aide peut être structurée de la façon suivante. Je dois vous rappeler que cette année, nous avons la chance d'avoir pu bénéficier d'une indemnité, d'une assurance panafricaine qui s'appelle African Risk Capacity, ARC, qui, parce que le Sénégal a souscrit à cette assurance-là, puisque le Sénégal aussi a subi, en fait, les affres un peu de la sécheresse, donne une indemnité au Sénégal de 5,5 milliards. Et cet argent va être mobilisé pour que ces populations-là puissent être accompagnées rapidement, avant fin janvier. Nous élaborons le plan de réponse pour ça. Les partenaires aussi, il y a une plateforme qui s'appelle Replica, qui regroupe 6 ONG. Cette plateforme aussi a reçu à peu près 6 milliards. Donc c'est toute la cagnotte 5,5 plus 6, ça fait 11,5, qui va être mobilisé pour accompagner. Donc heureusement, cette année, il y a de quoi accompagner tout le monde. Voilà ce que nous avons soumis à l'autorité. Ça a été présenté au Conseil des ministres par notre ministre de tutelle. C'est le ministre secrétaire général de la présidence de la République pour que rapidement on puisse accompagner ces gens-là. On n'a pas de difficultés, c'est à faire.